Le glace Le glacier, c'est une rivière très lente de glace, avec un transfert de glace du haut vers le bas, continuel. En haute montagne, à très haute altitude, il fait froid. La neige qui tombe ne fond pas l'été. Ça cumule, et après plusieurs années, par tassement, ça se transforme en glace. Les masses de glace s'écoulent alors par gravité vers le bas, où il fait chaud et la chaleur va éliminer ce flux de glace. Pour suivre la santé des glaciers, les glaciologues mesurent ce qu'ils appellent le bilan de masse. C'est tout simplement le bilan de ses gains et de ses pertes sur une année. Le gain de masse d'un glacier, c'est l'accumulation de neige. Pour mesurer cette accumulation, il faut monter vers le haut du glacier, dans sa zone d'accumulation, faire des carottages et mesurer la quantité de neige qui est tombée dans l'année. Pour l'ablation, les glaciologues mesurent l'émergence de balises plantées dans la glace. Plus le glacier fond, plus les balises vont émerger. Le front du glacier, c'est tout simplement la limite inférieure du glacier. C'est le lieu où la fusion est suffisamment forte pour éliminer complètement le flux de glace. Le climat contrôle les dimensions du glacier. Donc si le climat change, le glacier va changer. Si par exemple, les chutes de neige augmentent, le glacier va s'épaissir, va transférer davantage de glace du haut vers le bas, et va descendre plus bas jusqu'à ce que la fusion puisse éliminer ce surplus de glace. Le front ne va pas réagir immédiatement au changement du climat. Il ne va pas avancer ou reculer parce qu'une année fait plus chaud et l'autre année fait plus froid. Si une année il y a plus de chutes de neige, il faut le temps que le surplus de glace s'écoule du haut vers le bas avant que le front avance. Le glacier est toujours en retard sur le climat. Tous les glaciers de montagne fondent. S'il n'y avait pas de fond, le glacier rien ne l'arrêterait, il irait jusqu'en poids des vallées. Les glaciers vont avancer au cours de périodes fraîches avec beaucoup de chutes de neige et tendront à reculer au cours de périodes plutôt chaudes avec un déficit de précipitation. Dans les Alpes, en France, on a un univers bien marqué pendant lequel les chutes de neige sont fréquentes et il n'y a pas de fusion, donc c'est que l'accumulation de neige. En été, par contre, il y a très peu de chutes de neige et le glacier fond continuellement. Deux périodes distinctes. D'hiver, accumulation de neige, l'été, fusion. Ici, c'est différent. On est à des latitudes assez basses, pas très loin de l'équateur, à 16 degrés sud. Les variations de la température sont assez faibles au cours de l'année. L'année est marquée par l'alternance entre une saison sèche et une saison humide. En saison des pluies, les chutes de neige sont fréquentes sur les sommets, mais la fusion est forte vers le bas du glacier. Intervenant à peu près la même saison, fusion de glace et accumulation de neige sont très liées sur les glaciers tropicaux, alors que ces deux processus sont distincts sur les glaciers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada